Le site naturel qui prélude à l'existence de Bordeaux présente un caractère exceptionnel. Il fait partie du plus vaste ensemble fluviaux maritimes d'Europe. La rive droite, dominée par le plateau de l'Entre-deux-mer, est essentiellement marécageuse. Sur la rive gauche, la terrasse alluviale est coupée par des cours d'eau, des estéis. Ces derniers se jettent dans la Garonne et sont soumis à l'influence des marées. Les hommes ne choisissent pas de s'implanter ici par hasard. Il s'agit du dernier site au sec avant l'embouchure de l'estuaire et l'exutoire de l'estéille leur offre un port naturel permettant d'abriter leurs embarcations et faire du commerce. Sur le promontoire dominant l'estéille, une forme d'agglomération estimée à 4 ou 5 hectares est attestée au début du VIe siècle avant Jésus-Christ. Dès lors, l'occupation du site par une ville portuaire, donc marchande, sera continue jusqu'à nos jours. Suite à la conquête des Gaules, César contraint la peuplade des bituriges vivisques à s'installer sur le site. L'agglomération se transforme alors en une ville à la romaine, dont subsiste jusqu'à aujourd'hui le plan endamier. Cette flaque urbaine se densifie rapidement jusqu'au IIe siècle de notre ère. Autour du bassin portuaire intérieur apparaissent entrepôts et marchés. En périphérie se développent des quartiers artisanaux et des nécropoles. Un paysage monumental, lié aux fonctions du chef-lieu de cité, est partiellement connu. Sanctuaire impérial, forum, temple dédié à la tutelle, amphithéâtre. À la fin du IIIe siècle, la ville se dote d'une enceinte rectangulaire englobant le port d'Esteyes. Le rempart exclut le centre monumental antérieur et concentre un habitat dense. À l'ouest, la muraille qui coupe l'Esteyes provoque la formation d'un marécage. À la fin du IVe siècle, un groupe de bâtiments associés au pouvoir de l'évêque atteste de l'implantation du christianisme. La ville romaine devient une ville épiscopale, une cité. Le comte de Bordeaux, futur duc d'Aquitaine, s'implombe à Saint-Projet, au contact du port de la Devese. Il contrebalance ainsi le pouvoir épiscopal en opérant un véritable recentrage de la ville. À l'extérieur, se développent plusieurs monastères. Le PEUG, cours d'eau formé aux alentours du Xe siècle, accueille un nouveau port très dynamique qui pallie l'envasement de la Devese et alimente un nouveau marché. À la migration des activités portuaires, répond le déplacement du pouvoir ducal vers les berges de Garonne pour contrôler et taxer les marchandises. Un réseau d'églises paroissiales se constitue. Le vignoble est implanté immédiatement au sortir de la ville. Les vignes, propriétés des grandes seigneurs-rées urbaines, sont cultivées par les citadins. Les profits alimentent l'économie et favorisent l'urbanisation. Avec la construction de l'enceinte du bourg et de l'hôtel de ville, la commune s'affirme comme nouvel acteur du territoire dont elle réglemente les usages. Au nord, un lotissement accompagne le développement du nouveau port lié à l'obtention des privilèges du commerce du vin et à l'essor du vignoble. La capitale des possessions continentales de la dynastie anglaise des Plantagenais affirme son rôle par la forte extension de son emprise, son vignoble citadin et le cumul de ses fonctions de pouvoir. Les pulsations démographiques transforment la ville et conduisent à réunir en une même enceinte les fortifications et les faubourgs antérieurs. La conquête française de 1453 modifie très fortement la répartition des pouvoirs par la construction de deux châteaux royaux surveillant la ville et ses accès. La monoculture de la vigne est une contrainte pour l'extension urbaine exceptée vers l'aval où le commerce du vin nécessite de développer un nouveau quartier autour du couvent des Chartreux, les futurs Chartrons. Le tissu urbain ne change guère intra-muros. Plus sensible est la dynamique extérieure, en particulier aux Chartrons, qui deviennent presque une seconde ville faite de marchands, protestants et étrangers. Le contrôle monarchique s'affermit et sépare spatialement son pôle de gouvernement de ses fonctions militaires. L'Église catholique contrecarre les mouvements protestants en implantant des couvents dans les quartiers périphériques. L'essor considérable du port de la Lune fait de Bordeaux l'un des plus grands ports atlantiques et coloniaux de l'époque. À la veille de la Révolution, la ville compte 100 000 habitants. L'urbanisme des Lumières se manifeste dans de vastes programmes d'embellissement qui facilitent la circulation et répondent aux soucis d'hygiène. La place royale et la façade des quais sont créées du côté du fleuve. De larges cours suivent le pourtour de l'enceinte. Des espaces de loisirs comme le jardin public ou, à la fin du siècle, le grand théâtre, suscitent, comme le nouvel archevêché, la construction de nouveaux lotissements urbains. Débutée en 1811, la construction du premier pont permet d'amorcer l'urbanisation de la rive droite et pallie l'absence de connexion des lignes de chemin de fer vers Paris et Arcachon. Si le vignoble n'est plus une contrainte à l'extension urbaine, les coteaux de la rive droite et les marais du nord contiennent encore l'urbanisation. Bordeaux, qui compte 267 000 habitants en 1921, augmente ses équipements en conséquence. Les communes de Première Couronne se densifient et se dotent d'églises, de mairies et d'écoles. Les boulevards et l'expansion de quartiers industriels structurent l'étalement urbain. La modernisation des quais et la création du bassin à flots entraînent un nouveau déplacement du port vers l'aval préfigurant le port autonome de 1924. Le quartier de la Bastide conforte sa vocation de port industriel. Bordeaux s'unit aux communes des Deux-Rives pour former en 1968 une communauté urbaine de plus d'un demi-million d'habitants. L'agglomération se transforme au profit de la circulation automobile. Deux nouveaux ponts sont construits. La rocade est ouverte. Certaines fonctions de la ville sont redéployées en périphérie. Parcs des Expositions, centres hospitaliers universitaires, facultés, cités administratives. De nouveaux quartiers voient le jour. Cités Pinson de la Benauge, Grand Parc, Lac. D'autres disparaissent dans des opérations de rénovation urbaine, Mériadec. D'autres enfin, au centre-ville, sont sanctuarisés au sein de l'actuel site patrimonial remarquable. La majeure partie des activités portuaires a migré dans l'estuaire. Suivant de près l'inauguration du tramway en 2003 et l'aménagement des quais en promenade, plus de 1 700 hectares de la commune sont inscrits en 2007 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le premier ensemble urbain, sur un périmètre aussi vaste et complexe à être distingué par l'UNESCO. Le développement de la métropole à l'horizon 2030 s'appuie sur la reconquête des friches industrielles de part et d'autre du fleuve, à Bastide-Niel, au bassin à flots et plus au sud, autour de la gare Saint-Jean et à Garonne-Effel. Le pont Jacques-Chaban d'Elmas relie les nouveaux quartiers de Ginko et de Brasat et le pont Simone Veil relie les quartiers de Belsier et du Quai de la Souie, ouvrant la voie à un développement de l'agglomération rééquilibrée sur les deux rives de la Garonne. Le réaménagement des quartiers des boulevards vise à transformer cet espace routier en véritable espace de vie. D'une rive à l'autre, de nouvelles orientations esquissent l'évolution de la ville autour de l'impératif climatique afin de valoriser ses ressources naturelles et culturelles.